Le gaz naturel au centre de la diversification énergétique. C'est sous ce thème générique qu'a eu lieu le 6e symposium de l'Association algérienne de l'industrie du gaz, le 23 et le 24 juin 2019 au centre des conventions d'Oran. Cet événement a réuni les professionnels des grandes compagnies gazières et énergétiques mondiales, ainsi que des experts reconnus dans le domaine énergétique. Lors de son discours, M. Abdelmajid Attar a notamment indiqué « Nous avons choisi de mettre en débat cette thématique parce que nous sommes convaincus que le gaz naturel, source d'énergie propre, occupera une place de premier rang dans la transition et la sécurité énergétique de notre pays comme dans tous les pays du monde entier. » Pour sa part, M. Rachid Hashichi, président directeur général de ce NETREC, a mis l'accent sur les défis relevés par l'Algérie en matière de valorisation de ses richesses en hydrocarbures, notamment le gaz naturel. Il a également mis en avant les nombreux atouts dont dispose le pays. « L'Algérie doit profiter de l'évolution du paysage gazier mondial et tirer profit de sa situation géographique exceptionnelle au cœur de la Méditerranée et au port de l'Europe, entre les Amériques et l'Asie et sur le continent africain. » De son côté, le ministre de l'Énergie, M. Arkab, a rappelé dans son intervention « La diversification de nos ressources énergétiques est devenue un axe stratégique de notre politique énergétique. Elle implique d'assurer un équilibre entre les impératifs du développement économique et social avec les considérations environnementales, tout en veillant à la gestion rationnelle et durable de nos ressources énergétiques. » Lors de la première journée, une table ronde pourtant sur l'évolution de la répartition géographique des réserves mondiales en gaz naturel a été organisée. Plusieurs intervenants ont exposé sur cette thématique et un débat entre experts a suivi la communication présentée. La deuxième journée était structurée en deux sessions thématiques. Les ressources en gaz naturel et l'évolution du marché gazier impactent des progrès technologiques sur les modèles de la consommation énergétique. Quant à la seconde session, intitulée « Les progrès technologiques au service de l'industrie du gaz naturel et de la diversification énergétique », elle a également connu une forte participation d'experts qui ont débattu sur cette thématique. Par ailleurs, des communications orales et posters ont été exposées, permettant un échange fructueux entre les participants issus des différentes structures de Senatrac ainsi que des autres entreprises du secteur de l'énergie qui ont pu partager leurs visions et connaissances avec les experts nationaux et internationaux qui ont animé les espaces du débat de l'AIG. En parallèle des travaux, un espace important a été réservé à une exposition technique permettant à tous les participants de voir de visu les réalisations et les projets initiés par le groupe Senatrac et ses filiales. D'ores et déjà, la 7e édition est prévue dans 3 ans pour débattre d'autres thématiques liées à l'industrie du gaz.